C'est tout à fait d'accord avec nous que ce que nous appelons opération d'enrôlement aujourd'hui est chaotique. La ligne où vend les choses, nous avons la nette impression que la CENI est déterminée d'écarter un grand nombre de nos électeurs à ce processus électoral. Tous les cinq ans est une contrainte fixée dans la Constitution de la République, notamment dans ses articles 70, 103, 105, 197 et 198. Ainsi, cette année 2023 est une année électorale car, selon notre Constitution, M. Tshiseké dit, bien qu'ayant usurpé les mandats du peuple, doit partir le 23 janvier 2024 à minuit. Et l'année de même pour les députés nationaux qui, eux, doivent terminer leur mandat le 11 février 2024, ainsi de suite pour tous les autres élus. Pour rappel, la RDC a connu jusque-là trois processus électoraux qui se sont soldés par la proclamation des résultats qui n'ont jamais été conformes à la vérité des yeux. Dans le souci de corriger les faiblesses constatées lors de ces différents processus, la MUCA avait fait des propositions de réforme institutionnelle pour que le pays se dote d'une commission électorale et d'une loi électorale consensuelle, mais les tenants actuels du pouvoir, aveuglés par le déni, les ont toutes ignorés. Le 17 juillet 2020, M. Félix Tshiseké dit, après avoir nommé les juges constitutionnels en violation de la Constitution, s'est payé les luxes de faire adopter par l'Assemblée nationale une loi sur la CENI et une loi électorale en sa faveur. Aujourd'hui, nous sommes tous capables de confirmer ce que le coordonnateur de la MUCA, le président élu Martin Fayoulou, avait affirmé le 22 décembre dernier au CEPAS, l'enrôlement des électeurs par la CENI est la première étape de l'opérationnalisation de la fraude électorale. Dans sa quête de la vérité et la transparence, la coordination des opérations électorales de la MUCA, COEL en sigle, a dispatché le membre de notre coalition pour suivre et évaluer l'effectivité et l'efficacité des activités d'enrôlement sur le terrain. À mi-parcours de l'opération, nous sommes en mesure de vous donner l'économie de nos observations. Du lancement des opérations d'enrôlement, les différents rapports que nous avons reçus, corroborés par d'autres structures, tant à Kinshasa que dans les neuf autres provinces de l'ère opérationnelle numéro 1, confirment que le lancement des opérations d'enrôlement a été chaotique et désastreux. Plusieurs anomalies et insuffisances ont été relevées, lesquelles démontrent le manque de préparation réelle et l'amateurisme caractérisés dans le processus d'organisation des élections. Nous citons en exemple, 1. Plusieurs centres n'ont pas ouvert le 24 décembre 2022, date du début de cette opération, et beaucoup d'autres ne le sont toujours pas à la date d'aujourd'hui, surtout dans les milieux ruraux. Les observateurs disent que 50% des centres repris sur la liste de la CENI ne sont pas opérationnels et d'autres n'existent même pas. Les agents commis aux opérations d'enrôlement sont généralement incompétents et peinent à utiliser les machines mises à leur disposition. Les machines ne sont pas performantes, plus de 30% de ces machines sont en panne et les techniciens de la CENI n'arrivent pas à les réparer. 4. Les opérations d'enrôlement sont très lentes. Le nombre d'enrôlés par kits est de loin inférieur aux estimations de la CENI. Au lieu de 72 enrôlés par jour et par machine à Kinshasa, par exemple, notre équipe a constaté qu'en moyenne un kit n'enrôle que 30 et 40 personnes, ce qui confirme l'analyse du président élu, Martin Fayoulou. À ce sujet, nous vous renvoyons au tableau qu'il a présenté au CEPAS intitulé « Électeurs attendus en 2023, sous-estimation et sur-estimation de la CENI ». 5. La corruption a élu domicile dans les centres d'enrôlement. On observe le monnayage des places et des attestations de perte de pièces, ce qui décourage les citoyens et vide le processus de son intégrité. 6. La qualité de la carte des lecteurs laisse à désirer. 7. L'existence de centres d'enrôlement dans les maisons des particuliers. De la suite des opérations, au regard du constat désastreux relevé si déçu, la COEL demande ce qui suit. 1. À la CENI, de publier le nombre d'enrôlés par centre d'enrôlement et par province pour le 20 premier jour. 2. De dénoncer la société Muru System qui a livré les kits inadaptés. 3. De mettre à la disposition des Congolais le cahier des charges repris dans l'appel d'offres pour s'assurer si les kits livrés correspondent aux spécifications de la CENI. 4. De constater l'incompétence de son président et d'en tirer toutes les conséquences. 5. Il est en effet incompréhensible qu'après avoir organisé trois cycles électoraux, que la CENI ne puisse pas être capable de mener avec efficacité les opérations d'enrôlement des électeurs. 6. De dire aux Congolais ce qu'elles comptent faire pour corriger ce qui est manifestement une superchérie. 7. Aux institutions chargées de contrôle des finances publiques. 7. D'auditer au plus vite la CENI pour s'assurer que les opérations de passation de marché avec la société Muru System ont respecté la procédure en la matière. 8. De s'assurer si la société Muru System était qualifiée pour un équipement répondant aux normes. 9. De continuer d'aller massivement devant le bureau d'enrôlement pour se faire enrôler. 10. De continuer à réclamer les élections cette année conformément à notre Constitution afin de mettre fin au régime des usurpateurs prédateurs. 11. De continuer à réclamer les élections transparentes et impartiales en RDC dans le délai constitutionnel. 11. D'envoyer des experts électoraux pour faire le monotoring du processus électoral 2023 dès l'enrôlement des électeurs. 12. Mesdames et Messieurs, nous savons qu'il y a une volonté de libérer soit de ne pas organiser les élections en 2023, soit de provoquer un chaos à travers une nouvelle fraude électorale. 12. Nous dénonçons vigoureusement cette manière irresponsable de conduire le processus qui est de nature à hypothéquer délibérément l'avenir de la nation. 13. Néanmoins, malgré toutes les critiques formulées contre le processus dès son inception, la Mouka a lévé l'option de ne pas boycotter les élections, seul mécanisme constitutionnel des dévolutions du pouvoir. 13. De ce fait, comme le peuple congolais, nous sommes et nous resterons vigilants dans l'observation opérationnelle de tous les processus. 14. Ils ont voulu nous piéger, mais ils n'y arriveront pas. 14. Ils ont constaté que ce n'est pas la projection que, par exemple, la Kinshasa, pour que tu atteindres le nombre d'enrôlés attendus et Sengheli, va enrôler par kit, par jour, 72 personnes. Malheureusement, dans tous les pays, il y a un terrain, il y a un constat que, il y a 72 personnes, par contre, il y a 30 à 40 personnes par jour. Ce qui ne va même pas permettre de atteindre la projection à Bango. Bien qu'en son temps, le 22 décembre 2022, le président élu, Martin Fayoulou, a déjà démontré que la projection est de la projection, c'est 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 de la projection. C'est de la projection, c'est de la projection, c'est de la projection. qu'on s'ouvre la machine pour qu'ils soient là opérationnels. C'est ce qui fait qu'on fait du surplace dans les bambocs. Alors, tout ça, c'est tout. Est-ce que c'est n'y réellement ? Pour ça, il n'y a qu'enrôlé suffisamment. Si vous voulez, il faut qu'enrôler. Parce qu'admettons qu'en Kinshasa, au lieu d'enrôler 7 millions de personnes, il y a 3 millions. Vous comprenez que le nombre de députés à Kinshasa est obligé de qu'il n'y quitte. On a constaté sur le terrain, les corruptions ont été corrompés par les policiers, les gens ont été corrompés par les commissariats, les attestations à perte de pièces. Tout ça, ils ont exigé tout le monde, ils ont découragé tout, pour qu'ils ne sont pas enrôlés, de sorte qu'ils ne sont pas enrôlés. C'est une recommandation de la communauté internationale. Ça a suivi. Non seulement au moment des élections proprement dites, à partir du moment où l'on a lancé l'opération d'enrôlement, les observateurs ont déjà le terrain, ils ont déjà compris les superchéris, les alliés montés par la CENI. Et finalement, dans le peuple congolais, en dépit qu'il y a des gens qui ont constaté, ils ont déjà été massifiquement. qu'ils ne sont pas enrôlés. Parce que la carte, d'une manière ou d'une autre, est qu'ils ne sont pas enrôlés. Il ne faut pas qu'ils ne sont pas enrôlés, mais c'est à la CENI de trouver des solutions. Il n'y a pas de problème. 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 Il n'y a pas de problème.